Electrabel Sous-titrage ST' 501 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 Tu te tais, tais-toi ! Hein ? De quoi ? Tu pourrais pas le dire plus tôt, non ? Je suis à l'antenne. Perrin, je suis en direct à l'antenne. Eh bien, mes chers amis, je sais plus où j'en étais maintenant avec tout ça. Oui, c'était Edi Merckx. Ce qui est des gens en soi, un exploit. Ah oui, c'est ça Edi Merckx, maintenant, je... Je me souviens maintenant. Dites-encore pour l'émission, vous êtes à foutre et là ! Ça vous intéresse pas ou quoi ? Levez-vous, dépêchez-vous ! Et vous, Perrin, rapprochez-vous, attention, c'est du direct, pas de bavure ! Venez-vous être ici à côté Perrin. Allez, attention ! Qu'est-ce que vous faites ? Ne passez pas dans le champ. Faites le tour. Faites le tour. Elle passe devant le truc, devant lui. Eh bien, mes chers auditeurs, nous sommes de retour dans l'appartement du lauréat 2003 de la Keith Cup, Pierre Perrin. Et comme le disait si bien un soir, Edi Merckx, dîner chez Jean-Paul Sartre, ah moi, ils sont sur le contraire. Je me demande si c'est pas Jean-Paul qui a dit, qui est dit à... Non, 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 non ! Eh ! C'est pas possible ! Essayez-vous là, tous les trois ! Ben, allez ! Pas moi ! Allez ! Confortable ? Je ne dis pas qu'on ferait 1000 km, Ouais, enfin, si c'est pour un p'tit rapide... Ta gueule ! Il est où le colis ? Quel colis ? Le colis ! Mais donnez-lui son colis ! Il va tous te tuer ! Non, 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 c'est ma valise ! C'est ma valise ! C'est ma valise ! C'est ma valise ! Vous savez, pour vous, ça ne présenterait rien pour moi, il a pour une fortune de l'or ! Non ! Demandez-moi ce que vous voulez ! Un million ? Allez ! Allez ! Un million ! Toi, là ! Piclo, là ! Un petit peu con-con, là ! Amen ! Dis-moi ! J'en ai peur ! J'en ai peur ! J'en ai peur ! J'en suis un grand lit ! Amen ! C'est pas possible ! Mais moi, j'ai rien à voir là-dedans ! Je suis de part ça ! Je suis journaliste ! Mais de quoi s'agit-il exactement ? Respect-là ! C'est un otage ! Oui ! Si vous appelez les flics avant que je fais dans un jeu ! Je descends, si c'est ! Non, non ! Ne faites pas ça ! Non, écoutez, monsieur le monde, soyez gentil ! Moi, j'ai le cœur fragile ! Ah oui, j'ai le cœur fragile ! J'ai le cœur fragile ! Tuez quelqu'un d'autre ! Moi, je ne pourrais pas le supporter ! Mais pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Parce que je suis un homme, c'est ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ce sexisme primaire qui consiste toujours à libérer les femmes en premier ? C'est vrai, quoi ! La femme n'est-elle pas l'égale de l'homme ? Prenez madame ! C'est sûr qu'elle se fera un plaisir ! Madame ! Madame, n'est pas un otage, madame ! Elle est bien, Nathalie 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 ! Mais fous le camp, Roberto ! Fous le camp ! Ne vous inquiétez pas, il ne lui fera aucun mal ! Il a l'air comme ça, mais c'est pas un dangereux ! Il n'a jamais frappé personne ! C'est donc vrai, Nathalie ? Vous étiez avec ces gens-là ? Hein ? Vous étiez leur complice depuis le début ? Enfin... Pourquoi vous avez fait ça ? Hein ? Pourquoi ? Hein ? Oui, 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 vous avez raison ! Il y a vraiment de quoi pleurer ! Oh non, là, ça devient trop moche, là, tout d'un coup ! Je ne trouve même plus les mots ! Tiens ! Tout ce qu'on pourrait dire, c'est... Je crois qu'il faut mieux vous en aller, Nathalie ! Bouddard ! Vous êtes moqué de moi pendant quelques heures, et moi, j'ai tellement marché ! J'ai l'impression de perdre quelqu'un que j'aimais beaucoup ! Et depuis longtemps ! Je crois qu'il faut mieux vous en aller, Nathalie Rivers ! Bouddard ! Pardon ? Mon vrai nom, c'est Bouddard ! Nathalie Bouddard ! C'est vrai que... Dick Bouddard pour chanter du rock... Moins commode, hein ! Et voici les yeux d'une femme, par Dick Bouddard ! On n'y croit pas, hein ! Nathalie Bouddard de Vierto ! Bouffiou ! Pardon ? Je suis de Bouffiou, et je travaille en Outdoor Lake, comme caissière dans un grand magasin ! Je sais que ça ne changera pas grand-chose, mais je tenais absolument à ce que vous le sachiez avant que je parte ! C'est que je ne suis pas une mauvaise fille, mon Pierre ! Moi aussi, j'ai été la victime de ces gens-là ! Tu dois commencer un samedi soir dans une boîte minable, je sors parfois avec Evelyne ! Evelyne... C'est ma soeur ! C'est le... le Tropicana ! C'est pas terrible comme endroit, mais... Pour les filles, si on y va avant minuit, bah c'est gratuit et on sent un pisang ! Et puis c'est là que j'ai rencontré Tony, enfin... François ! Ah, voilà ! Le témoin de job, hein ! Ouais ! Mes félicitations ! Moi je vous garantis que vous l'auriez vu ce soir-là, jamais vous seriez douté que c'était un truand ! Il était très correct ! Qu'est-ce que vous auriez fait voir ma place si vous avez invité à danser ? Moi... J'aurais mis mon poing dans la gueule ! Moi je vous assure que vous auriez trouvé Tony, enfin, François, très gentil ! Pour danser, certainement, mais quand ce monsieur vous a proposé le hold-up... Ah non, non ! Ah non, 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 ça s'est pas du tout passé comme ça ! Comme moi je passais du bon temps avec Tony, enfin, euh, François ! Son copain a payé le pisang de trop à ma soeur ! Oh la pauvre, elle en avait la langue toute verte ! Euh, pardon... Enfin bon, comme ma soeur avait un peu trop forcé sur le jus de fruits, elle a commencé à raconter toute sa vie ! Enfin la nôtre ! Parce que ma soeur et moi, on habite et on travaille ensemble ! Elle, elle est responsable de la caisse centrale de la grande surface ! Et puis depuis les attaques répétées des fonds gombardés, bah, la direction a pris la décision de faire le transfert de fonds de façon plus discrète ! Donc ça c'est elle qui tous les soirs, bah, ramène la recette du jour à la banque dans un vulgaire sac poubelle ! Oui, oui, qui aurait l'idée de voler à cette poubelle ? Personne ! Sans bien sûr, si on a été informé auparavant qu'il pouvait contenir jusqu'à un million d'euros ! Un million d'euros ? Et bah dis donc, à ce prix-là, ça vaut le coup de trier ses déchets ! Ouais, et puis aujourd'hui, bah, comme tous les premiers samedis du mois, c'est mon jour de récup, et je voulais lui faire la surprise d'aller la chercher à la sortie du travail ! Et alors, quand je suis arrivée, bah, j'ai vu qu'il sortait avec ses poubelles en or à la main ! Et puis là, tout s'est passé très vite ! François était là ! Mais elle, elle pouvait pas le voir parce qu'il était caché derrière l'abri de jardin où on vend les gonfres, là ! Alors, quand elle est passée à sa hauteur, bah, il l'a bousculé, il lui arrachait son sac, puis il s'est mis à courir ! La pauvre, elle hurlait ! Mon sac ! Arrêtez-le ! Il a volé mon sac poubelle ! Poubelle, attendez ! Personne n'a rien fait, vous pensez, tout le monde l'a prise pour une dingue ! Et comme personne n'était censé savoir ce que tramvalait ma soeur dans ses poubelles, mais... Je savais qu'on allait la soupçonner d'avoir monté le coup et simulé l'agression, alors... Alors moi, j'ai couru après François, pour qu'il rende l'argent et ainsi disculpé ma soeur ! Y'avait des flics partout, ils s'enfuient par les toits ! Moi, je le suis ! C'était trop tard. François m'a dit que, pour les flics, j'étais devenue sa complice, malgré moi. La menacée ! La sulfateuse ! Tatatatatata ! Ah non, non, non ! Ça ne fait pas ce bruit-là, une sulfateuse ! Non, non, non ! Ça fait... Ah non, Pierre ! Ah non ! Pas leurs sulfateuses à eux ! Il ne faut pas confondre, old-up et horticulture sont deux branches totalement différentes ! Oui, 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 et puis l'outillage n'est pas le même, évidemment ! Alors moi, j'ai inventé Nathalie Rivers, pour vous éviter qu'on vous retrouve flingué sur vos toilettes, le pantalon sur les chaussures ! Parce que ça a beau et très peu un catalogue Ikea ! Ça n'arrête tout de même pas une balle de 7,65 ! Bah non, puis il faut dire qu'au départ, ce n'est pas conçu pour ça ! Et puis après, François m'a obligée à m'accrocher ici ! Seulement, peu à peu... C'est-à-dire que... Enfin, je vous ai trouvé sympathique ! Pourtant, je vous assure, François Feldman, moi j'ai du mal ! Et puis je me suis dit, quand tout sera terminé, quand je serai libre, j'en reviendrai et je raconterai toute la vérité à Pierre ! Et peut-être qu'on pourrait... Enfin... Puis pas de chance, à la dernière seconde, Roberto a tout flanqué par terre ! Voilà ! Vous connaissez toute l'histoire maintenant ! Qu'est-ce qui me prouve que vous me dites la vérité ? Hein ? Qu'est-ce qui me le prouve ? Rien ! Rien ! Et une fois de plus, vous voudriez que je vous croise sur parole ! Oui, mais je me rends compte que c'est impossible ! Sans doute, oui ! J'ai tellement envie de vous croire ! Pierre ! J'ai envie de vous croire ! Ça me regarde, ça me fait plaisir, c'est mon droit quand même, non ? Cette manie qu'ont les gens de toujours se mêler des affaires des autres ! Enfin, Pierre, personne ne vous dit rien ! Encore heureux ! Je joue la confiance, d'accord ? Je vous fais confiance ! Et le premier qui... Vous attendez quelqu'un ? Tiens, ouvrez, ouvrez ! Ça, c'est Roberto ! Vous m'avez dit qu'il a l'air comme ça, mais qu'il n'est pas dangereux ! Ouvrez, je me sens encore ! Ouvrez ! Ouvrez ! Oh non ! Oh non ! Encore vous ! Oh non ! C'est pas possible ! Vous êtes abogne ou quoi ? Enfin, vous n'allez plus venir, je vais vous sabrer ! Mais c'est une mallée ! Quand on n'a pas l'habitude de sonner chez vous, ça surprend ! Roberto ! Roberto ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oui ! Par votre voisin du dessous, le commissaire ! Ah, le cocu ! Ah oui, le cocu ! Oui, enfin ! Oh là là ! Oh, quelle histoire ! Oh, quelle aventure ! Et tout ça pour un cardiaque ! Dans la même journée ! Figurez-vous que quand je suis reparti d'ici avec Roberto, on a commencé à descendre les escaliers, ensemble, enfin ensemble ! Faut dire que j'avais pas beaucoup le choix ! Marche par marche, palier par palier, ça m'a jamais semblé aussi long de descendre un escalier ! Et puis un moment, on arrive en bas, hein ? Et là, on tombe sur qui ? On tombe sur qui ? Mais votre voisin le commissaire, essayez de suivre ! Oh, je lui dis, ça y est, on est sauvés ! Je suis sauvé ! C'est pas la même chose ! Mais Roberto, pour dissimuler son arme, il me plaque contre le mur ! Il me serre contre lui ! Et là, il m'embrasse ! Euh, j'ai pas, j'ai pas... Il m'embrasse ! Oh ! À pleine bouche ! Oh, quelle horreur ! Oh, je l'entends encore d'ici ! Ta gueule ! Fais semblant que l'état moureux ! Embranche-moi ! Demandez-moi ce que vous voulez, mais ça, je ne peux jamais ! Ou sinon, je te crève ! Ah bah alors, je vais essayer, quand même ! Il m'embrasse, il m'embrasse, il m'embrasse ! Le temps que votre voisin dégage ! Selon votre voisin, il dégage pas ! Votre commissaire de voisin, à un moment, il s'abaisse même devant nous pour en faire s'enasser ! Oh, et Roberto qui m'embrasse, et ça dure, ça dure ! Oh là là là, mais dans ces moments-là, ça paraît long, ça paraît long ! Ouais, surtout quand je veux dire, franchement, Roberto, il embrasse très mal, hein ! Et c'est à ce moment-là que votre ami le commissaire a reconnu votre valise ! Oui, en cause d'une histoire d'autocollant ! Oh, mais justement, le voilà ! Oh, le commissaire le cocu, je ne sais comment vous remercier ! Oh, je vous dois ! Oh, je vous dois te faire chandelle, monsieur le cocu ! Oh, justement, j'allais expliquer à votre ami Pérat ! Comment vous avez reconnu sa valise ? Oh, le commissaire le cocu, expliquez-moi ! Je ne saurais plus, je ne saurais plus ! J'ai entendu, oui, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu ! Oui, j'ai entendu, vous savez, en ce moment, j'ai une petite mémoire ! Prenne le trou ! Oh, j'ai déjà oublié ! J'ai déjà oublié ! Dites-on, alors, comme ça, euh... Comme ça, vous avez cru reconnaître ma valise ? Ah, ah, ah ! Mais, mais, mais comment se fasse ? Non, ça, c'est grâce à l'autocollant, ça ! L'autocollant ? Ben oui, l'autocollant du fanclub de Ringo, là ! Je n'ai même pas remarqué, vous avez un autocollant du fanclub de Ringo ! C'est une trêve de valise, d'accord ? Je trouve ça louche ! Et donc, les deux hommes qui s'embrassent amoureusement dans un escalier dès qu'ils vous aperçoivent, ça vous trouvez ça comment, vous ? Dans un escalier, je trouve ça dangereux ! Alors, je montre ma carte au mari de monsieur ! Bon, enfin, mais vous n'êtes pas fous, non ? Mais ce type-là n'est pas mon mari ! Oh ! Dans la chronologie des faits, à ce moment-là, je ne le savais pas ! Et je lui demande de jeter un œil dans la valise ! Je prends la valise, j'ouvre la valise... Devinez ! Allez ! Allez, devinez ! Le million ! Eh oui ! Le million du casque de tout à l'heure, là ! Et pas un centime de moins ! Pas un ! Mais ce que je ne m'explique pas, c'est ce que ça foutait dans votre valise ! Parce que c'est pas ma valise ! C'est pas ma valise ! Non ! Parce que ma valise, elle est là ! Vous savez, des fans de Ringo, il y en a beaucoup plus qu'on pense ! Tiens, j'ai été voir sur Internet, on est au moins... quatre ! Non ! Trois ! Parce que dorénavant, notre homme, là ! Il va vivre comme votre idole ! À l'ombre ! Alors, c'est vrai, monsieur Kutiné, tout est arrangé ? Ben, pourquoi est-ce que vous le démentiez ? Ça ne me dérange pas que j'appelle ma soeur pour la rassurer ? Non, non, allez-y, allez-y, allez ! Oh ! Qu'est-ce que vous faites là, vous ? On vous attend en bas pour votre témoignage, allez ! Je sais, je sais, mon vieux, merci ! Avec tout ça, je n'en ai pas encore annoncé ! À monsieur Perrin ! Ce qu'il a gagné dans le cadre de sa victoire de la Kiff Cup ! Qu'est-ce que je gagnais ? Un million ? Non, mais bien mieux que ça, monsieur Perrin ! Deux millions ! Bien mieux que ça, monsieur Perrin ! Trois millions ! Non, non ! Soyez en sérieux, monsieur Perrin ! Vous avez gagné le droit de chanter toute une semaine à l'Olympia ! Oh, à l'Olympia à Paris ! Non, à Ouépion ! À l'Olympia de Ouépion ! Alors, j'espère maintenant que pour nos auditeurs, vous allez tout de même dénier nous chanter un de vos morceaux préférés ! Dépêchez-vous, je reprends le direct ! Dépêchez-vous, là ! Écoutez, finissons-en ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Pierre, Pierre, Pierre ! Ce matériel de compétition, là ! Non, non, non ! J'espère que j'ai pas risqué à... Bingo a transporté ça avec vous ! Non, non ! Vous faites le timide, là ! Mais c'est tout le matériel neuf ! Comment ça marche ? Comment ça marche ? Mais je sais pas, ça marche pas ! Dépêchez-vous, le s'entend ! Pour mettre le bouton rouge sur le fil rouge... Oh, il n'est pas fouet, hein ! Non, mais c'est bon... Ah, ça va ! Sortez à l'antenne ! Je me voyais déjà ? Oui ! En haut de la vie, Sean ! Choc ! On est pas plus haut que n'importe qui ! On a radiées complétées Je me voyais déjà ! Un ami, la riche, plein de mots aux amirateurs qui bousculent ! J'ai fait le plus grand des grand adailleristes Venant un succès si fort que les gens m'acclamés deboul... Je me voyais déjà ? J'ai reçu dans ma liste Quelqu'un de soir pourrait par faveur se prendra mon cou ? La 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 C'est parti. Applaudissements. 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 Je pense que quand nous étions tout petits et que nous regardions la télévision, on n'osait même pas imaginer pouvoir faire ça un soir. Alors puisque le rêve est de revenu réalité, on ne va pas s'en priver. Je vais demander à Franck Villeneau qui est à la réalisation de nous replonger en 1962 et de nous repasser en noir et blanc. Merci Franck. Alors on va le faire comme si on y était à l'époque. La pièce que nous avons eu l'honneur et le plaisir de jouer devant vous ce soir est de Michel André. Applaudissements. Applaudissements. Les décors n'étaient pas de Roger Arthes et les costumes n'étaient pas de Donald Cardwell. Les costumes étaient de Christine Dessart. Applaudissements. Avec Roberto Dorazio. Applaudissements. Agathe Le Caron. Applaudissements. Alain Doucet. Applaudissements. William Dunker. Applaudissements. Applaudissements. Bérénice. Applaudissements. Adaptation et mise en scène, François Pirette. Applaudissements. Et dans le rôle de Pierre Perdu, de Pierre Perrin, pardon, de Pierre Perrin, Pierre Aucègne. Applaudissements. Applaudissements. Et quoi qu'il en soit, avec quelques heures d'avance, on voudrait tous vous souhaiter un joyeux Noël. Applaudissements. Applaudissements. J'ai joué mon quart pour nos reines bacales, aux yeux d'une femme, désabusé mes sentimentales, aux yeux d'une femme. Quand elle est entrée dans ma vie ce vendredi, j'avais eu pas ce qu'elle était aux yeux d'une femme. Applaudissements. C'est les domaines tout couvertes de l'âme, les yeux d'une femme, un mélange d'érotisme et de charme, les yeux d'une femme. Applaudissements. Quand elle me regarde, j'ai l'impression de l'embrasser. Je ne sais plus, pas tous les yeux.